Salut à tous et à toutes j'espère que vous partez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog puisque c'est un week-end de trois jours on est le 11 novembre et avec mon chéri c'est notre anniversaire de rencontre du coup on a envie de se faire un petit week-end pas en amoureux puisqu'on emmène notre fille mais on va partir quelques jours à Fontainebleau dans un bel hôtel etc donc on se fait plaisir la petite crapouille qui vient dans mes pieds toi aussi tu peux te filmer c'est ça elle est en train de jouer avec le shampoing que j'utilise en ce moment je vais vous le montrer justement après mais je vais vous parler du rouge à lèche que je porte là c'est le golden rose matte lipstick crayon numéro 19 c'est une couleur juste fabuleuse je sais pas ce que vous allez en penser mais je le trouve trop trop beau alors poupette est-ce que tu veux bien me prêter ce shampoing que je montre en ce moment j'utilise sur ma petite tignasse là que vous voyez le l'Oréal L7 il est extraordinaire le low shampoo vous savez c'est la mode des low shampoos en ce moment donc c'est des crèmes lavande délicates non moussantes sans sulfate aussi micro huile de fleurs rares donc il est vraiment pas mal l'odeur est très sympa d'ailleurs il est à gagner sur les réseaux sociaux si ça vous dit donc rejoignez moi sur instagram et facebook pour le gagner et le tester avec moi c'est un shampoing spécial pour les cheveux secs fragilisés ce qui correspond très très bien à ma chevelure bouclée et très sèche ma fille est en train de maintenant qu'elle a plus le shampoing elle est en train de s'amuser à essayer d'allumer ma radio non mais toutes les bêtises possibles je vais vous montrer un petit peu ce que j'emmène dans ma petite trousse de toilette si ça vous dit avant de partir en week-end pour trois jours et j'avais envie de vous parler aussi de favori thé donc je vous montre ça tout de suite hey Bon voilà madame touche à tout hein C'est madame touche à tout ça ? Ouais voilà allez Genre elle me regarde genre je fais une bêtise ou pas ? Oui oui tu fais une bêtise tu danses c'est mieux danse Ah tâteau est temps ? Ah tâteau est temps Alors je voulais vous parler de thé justement donc il y a deux thés qu'en ce moment j'adore utiliser même si je ne les utilise pas tous tous les jours parce que comme je suis enceinte j'évite le thé et je préfère les infusions mais je voulais vous en parler parce que c'est vraiment des chouchous le Clipper qui est une marque de thé bio que j'adore donc là c'est un thé vraiment basique, thé vert bio mais il est très 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 bon j'aime beaucoup il se présente comme ça en sous forme de sachets donc du coup il est pratique je l'emmène un petit peu au travail donc vraiment j'ai envie d'avoir un peu plus la pêche et le Kashmiti vous savez que je suis trop trop fan de cette marque des packaging, des thés qui proposent vraiment c'est une marque que j'adore et d'ailleurs la marque Love Organic aussi qui est de la même gamme je pense du même magasin en tout cas de la même entreprise est une marque d'infusion que j'adore que j'utilise aussi très très souvent je vous en ai déjà parlé dans des vidéos là je voulais vous parler de ce petit coffret parce que vous avez un code promo pour recevoir le petit coffret comme ceci et dedans il y a trois thés différents le Agua Rosa qui est ici, le Paris et le Boost alors le Boost je le connais déjà je l'ai en grand grand format mon chéri l'adore le Paris je suis un petit peu moins fan mais moi mon chouchou c'est le Agua Rosa je vous montre un peu la composition il est juste divin celui-ci il est à base, à base, à base, à base alors il est à base comme vous voyez d'hibiscus, de pommes, de fruits rouges, de baignoire, de fleurs de murier de sureau et d'arôme et vraiment c'est une tuerie je vous montre l'intérieur comment il est je l'utilise vraiment avec parcimonie mais je le trouve divin regardez-moi cette beauté il est juste dingue 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 je le trouve vraiment merveilleux et vraiment le goût il est dingue dans de l'eau chaude il est vraiment fabuleux donc ça c'est mon chouchou je voulais vraiment vous en parler parce que des fois dans mes favoris j'oublie la moitié des choses et donc voilà vous avez un code promo en barre d'infos si ça vous dit et bien sûr pour compléter on parle de thé on parle de tasse deux tasses chouchoudes donc celle-ci qui est ma copine du site Mamao Crea Shop c'est elle-même donc c'est une petite tasse toute simple mais avec un petit sachet de thé voilà avec écrit mon nom donc je trouve ça trop mignon j'aime bien l'utiliser après faut pas le mettre au lave-vaisselle parce que ça ça s'en va sinon et ma deuxième tasse chouchoudes puisque nous nous arrivons à Noël donc ma petite tasse en forme de petit pingouin comme ça que j'avais eu à Primark l'année dernière que j'adore je la trouve vraiment sublime et j'adore l'utiliser avec le thé ou le chocolat chaud donc dans la valise j'emmène trois trousses de toilettes donc celle-ci qui est pour le make-up celle-ci pour les pour les pinceaux et la bleue pour tout ce qui est soins etc je vous montre un peu plus en détail mais vraiment rapidement j'ai pas envie de passer deux heures donc là pour le make-up c'est une petite trousse qu'une abonnée donc Julia m'a offert je vous la remercie encore grandement à l'intérieur voilà il est assez pratique je trouve mon fond de teint du moment qui est le cushion de chez L'Oréal le nude magique mon petit baume IOS comme ça que j'adore utiliser après j'utilise vraiment mes petits chouchous que vous connaissez déjà que vous avez vu dans des vidéos mais je vous les remets rapidement en anti-cerne le Estée Lauder que je vous en parle tout le temps il est là j'utilise l'Anastasia donc le gel pour les sourcils mon Dior Show maximizer 3D pour avoir des sublimes cils et le volume milieu de cils fatal pour aussi avoir des sublimes cils la pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte soft brown et pour compléter tout ça un maquillage au top la petite Naked Basique que j'adore emmener en week-end avec moi parce qu'elle est vraiment basique et parfaite pour des maquillages naturels donc ça c'est vraiment la base après il y a des petites babioles à l'intérieur mais voilà c'est la base de ma trousse de toilette ma trousse de pinceau qui ressemble un peu à une trousse de chez Victoria's Secret mais pas du tout j'ai eu où d'ailleurs celle-là j'ai eu la Primark petite trousse de pinceau donc pinceau pour les yeux qui sont ici hop pinceau pour les sourcils pinceau plat pour les yeux aussi et mon pinceau à fond de teint d'ailleurs qui a sali de ça mais bon c'est pas grave ils sont pas très propres parce que j'ai l'intention de les laver dimanche à mon retour et un pinceau blush et un pinceau poudre d'ailleurs il faut que j'emmène une poudre j'allais oublier j'ai oublié de mettre une petite poudre compacte dans mon badaboum j'ai oublié de mettre une poudre compacte dans mon dans ma petite trousse et il faut que j'emmène aussi ah et je vous ai pas montré j'ai emmené le blush nars le orgasme ouh il y a ma poupette qui pleure donc voilà cette trousse elle est vraiment pratique pour emmener en week-end les pinceaux et éviter de salir justement notre trousse de maquillage etc donc et dernier soin on a la petite trousse ananas de chez Yves Rocher donc mon démaquillant ici qui est une gelée démaquillante j'essaye de la finir en fait parce que voilà une gelée de Corinne de Farm mon homicillaire que j'adore de chez Taj mon espèce de gant bizarre en fait pour me démaquiller c'est hyper pratique le soir j'aime bien aussi la lingette de chez Action mais du coup là elle est au sale donc j'en ai un autre truc en attendant un lait pour le corps de chez Embryolisse que j'aime beaucoup un soin pour les cheveux de chez Eikios un baume coiffant un déo un basique de chez Kadam que j'aime beaucoup un gel douche de chez Snow Fairy donc de chez Lush que j'ai pas encore testé donc je vais tester avec impatience que j'avais reçu dans un sop avec Rima et cette petite brume de chez Yves Rocher que j'essaye de finir pour m'en débarrasser il en reste pas beaucoup mais j'arrive pas à la finir donc voilà pour ma trousse de toilette je vais rajouter mon sublime rouge à lèvres dans ma trousse à maquillage que je vous ai présenté tout à l'heure mais je pense que j'ai rien oublié juste pour que je rajoute ma petite poudre donc il faut que je fouine un petit peu dans mes affaires alors qu'est-ce que je vais choisir comme poudre mon compact je n'en ai pas beaucoup oh mais là je vais emmener mes je vais emmener mes petites autres rouges à lèvres chouchous là en ce moment je suis fan de ces rouges à lèvres là donc je vais les emmener aussi avec moi le black up et le lingerie NYX lingerie que j'aime beaucoup donc je vais les emmener avec moi dans ma trousse de toilette je vais les mettre là pour pas les oublier et je pense que je vais emmener cette poudre compacte de chez Guerlain je ne sais pas si vous la connaissez ça fait très très longtemps que je l'ai la météorerie de voyage mais je me dis qu'il faudrait peut-être que je la termine donc ça sera l'occasion de l'utiliser parce que là je n'ai pas d'autres poudres compactes d'ailleurs il va falloir que je regarde mais c'est bizarre qu'on n'est pas bon bon je vais ranger un peu mon bazar ici il faut que je range mes petits faux-ongles d'ailleurs il faut que j'en choisis je ne sais pas si vous avez vu je vous en ai parlé sur les réseaux ces petits faux-ongles là ce sont des faux-ongles de la marque Kissing Press pour les fêtes qui sont maintenant disponibles chez Mariono en plus vous êtes disponibles chez Sephora vous avez aussi des codes promo chez Mariono donc c'est aussi bien et d'ailleurs mon coup de coeur je pense que je vais les tester prochainement ce sont ceux-là qui sont comment ils s'appellent ? Night Fever donc je vais essayer donc voilà mais vous avez vraiment plusieurs gammes et la gamme matte aussi est vraiment sublime il y a une gamme matte comme ça qui est juste divine je vous la montre aussi mais elle est vraiment très 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 belle donc ceux-là aussi il faut que je leur trouve une petite place pour les ranger ah oui en ce moment je suis en train de tester les Garantia là j'avais une petite trousse comme ça de beauté que je t'ai je la laisse là pour l'instant mais il faut que je lui trouve une place aussi c'est le bazar dans ma trou dans ma dans ma sur ma coiffeuse là ça va pas du tout il faut que je trouve il y a place pour tout et j'ai oublié de vous montrer mon planeur j'ai avancé dans mon beau planeur Happy Planner et je voulais vous montrer la page que j'ai faite aujourd'hui tout à l'heure avant de avant de commencer ce vlog je la trouve trop trop jolie n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais ça m'intéresse donc voici ma page de planeur du mois de novembre voilà un petit aperçu je sais pas ce que vous allez en penser mais je la trouve trop trop jolie et puis d'ailleurs j'ai fait aussi celle du mois d'octobre enfin je l'avais fait je vous l'avais pas montré donc je vous la montre tout de suite qui est un petit peu plus pastel et après je vous montrerai celle de décembre en direct là et si ça vous dit ça s'appelle un plane with me donc si vous voulez n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air on est arrivé dans la chambre d'hôtel elle est trop jolie un peu style vieillotte et tout mais bon c'est ça qui est bien dans ce petit genre d'hôtel donc on est dans la ville de Fontainebleau en plein centre-ville donc c'est juste trop trop sympa je vous montre un peu un petit enfin rapidement la déco de cette chambre très très mignonne et c'est un hôtel assez luxueux quand même donc c'est l'aigle noir à Fontainebleau pour celles qui connaissent ou qui veulent y aller on a eu la chance d'avoir un petit un petit cadeau de bienvenue alors on ne boit pas du tout de vin mais c'est toujours sympa donc c'est une bouteille de vin avec deux petits verres et un décapsuleur donc c'est le petit cadeau de bienvenue avec quand on a loué en fait la chambre donc ils étaient posés sur la petite table mais du coup je les ai enlevés pour éviter que ma fille donc ça c'est pas top déco mais on peut avoir un petit lit pour un enfant donc ça c'est super pratique et le lit est juste gigantesque trop trop joli et il est très très grand donc voilà et on a un petit plateau de courtoisie comme dit mon mari avec des bouteilles d'eau, du thé, des trucs donc ça c'est toujours sympa aussi et je vais vous monter la cuisine la cuisine, la salle de bain mon mari qui se cache dans un coin et hey ! elle est super jolie la salle de bain avec une grande douche un peu à l'italienne comme ça superbe on va passer deux petits jours sympas ici et les échantillons moi que j'adore regardez je sais pas si vous êtes comme moi mais j'adore les collectionner ces trucs là merci Musique Alors, et bien nous avons bien visité le château de Fontainebleau On a été faire un tour dans un tout centre-ville On s'est posé pour une crêpe, vous avez vu ça Et on a fait un tour dans un magasin Que c'est à Carrefour City Et Naturalia Un magasin avec des produits bio J'ai acheté là-bas Des chips de patates douces Parce que j'adore ces petites bêtises là Et pas trop trop cher Du coup j'aime bien acheter de temps en temps Des petits produits bio Après je vais pas vous dire que je fais une routine de fou Totalement bio, vegan, pas du tout Mais j'aime bien acheter de temps en temps des produits bio Et ça j'avais vu dans une vidéo d'une fille Qui mange que des produits bio Elle conseillait ces petites tartines Craquantes bio à la Châtaigne De la marque Le Pain des Fleurs Du coup je me suis dit que j'allais les prendre pour tester Et avec ça, ma fille qui avait une envie Et j'ai acheté des petites mangue Comme ça, des mangue séchées Je sais pas si c'est bon Je vais goûter juste après Bon après 6 minutes Au quartier, c'est normal J'ai acheté des chips de légumes normal Pas bio Mais voilà, j'ai aidé avant à Carrefour Et le truc en ciré jus Bon, ça c'est la gourmande qui est en là Voilà pour mes petits achats Donc tout à l'heure, on va aller se faire un petit restaurant On va essayer de trouver un petit restaurant sympa Dans le coin Et puis vous verrez aussi demain Vous allez nous suivre un petit peu Demain aussi dans nos petites week-ends On a mon goût à trois Sous-titrage ST' 501